... La tuerie de Toulouse devient tragédie nationale. Les réactions ont été très nombreuses aujourd'hui dans la classe politique, mais également la communauté internationale, pour condamner un crime abject, une attaque abominable. Quatre personnes, dont trois enfants, sont mortes dans la fusillade survenue ce matin devant cette école juive. Un adolescent est entre la vie et la mort. Le tireur a ouvert le feu à l'aveugle, allant même jusqu'à poursuivre les enfants à l'intérieur du collège. L'enquête, elle, avance rapidement et la piste du tueur en série se précise, car le lien avec les assassinats de parachutistes ces derniers jours ne fait plus garde-doute. Dans les trois affaires, le même scooter volé et la même arme, un gros calibre, ont été utilisés. Retour sur cette matinée qui a plongé la ville rose dans l'horreur. Il est 8h ce matin devant cet établissement juif de Toulouse. Les enfants rentrent en classe lorsqu'un scooter blanc, d'après les témoins sur place, s'arrête et ouvre le feu sur eux. Un homme à la moto, encore, serait arrivé devant l'école et aurait tiré dans le tas, tout simplement, aussi banalement et aussi brutalement, aussi insupportablement que ça. Voilà, c'est... J'ai deux filles à l'intérieur, donc elles sont protégées. Apparemment, ça s'est passé rapidement, la personne est repartie tout de suite, donc il n'y a pas eu de suite. Mais ce qui va rester surtout, je pense, c'est le traumatisme après tout ça. Bilan provisoire, 4 morts, un rabbin et ses deux enfants sont tués sur le coup. Une petite fille décèdera lors de son transfert vers l'hôpital. Un adolescent aussi est blessé. Rapidement, le quartier est bouclé. Vers 10h, les 200 enfants sont toujours dans l'établissement scolaire, rassemblés dans le réfectoire. Une cellule psychologique est en place. Les parents les récupèrent en fin de matinée. Il y a 3 enfants qui sont morts. Ils sont morts, c'est fini. Et ça, je trouve ça terrible. Dans une école de la République, comment dans une école de la République, on peut laisser faire ça ? Tous les services de police sont présents pour tenter de faire la lumière sur une fusillade qu'ici, personne ne comprend. Une minute de silence sera observée demain matin à 11h dans toutes les écoles de France en mémoire des victimes. Les écoles juives, elles, font l'objet d'une surveillance renforcée comme d'autres lieux confessionnels du pays. A Toulouse, la communauté juive a pris les devants. C'est au bout de cette impasse que les 3 plus jeunes victimes de la fusillade auraient dû se rendre ce matin. Âgées de 3, 6 et 10 ans, elles étaient scolarisées dans cette école primaire juive située près du quartier des Minimes. Rapidement, un barrage filtrant est mis en place par des membres de la communauté autour de l'établissement. Le temps pour les parents de venir récupérer leurs enfants. Nous procédons à l'évacuation d'une des écoles de Toulouse. Nous avons demandé aux parents et puis bien sûr, nous vérifions le périmètre de sécurité et en coordination avec les policiers qui sont avec nous, bien sûr. Dans ce lycée de Colomiers, où la majorité des élèves est de confession juive, la sécurité a été renforcée. Pas d'évacuation, mais une interdiction de rester à l'extérieur de l'établissement. On n'a pas le droit de manger devant parce qu'apparemment, ils se déplacent en scooter. Donc, on va manger à la maison et puis voilà. J'ai beaucoup d'amis qui ont peur. Ils ont décidé de rentrer chez eux et de ne pas sortir parce qu'ils ont peur qu'il leur arrive quelque chose. De son côté, le ministre de l'Intérieur s'est déplacé jusqu'à Toulouse pour tenter de rassurer l'ensemble de la communauté juive encore sous le choc. J'ai, dès ce matin, donné des instructions à tous les préfets de France pour que chaque établissement d'enseignement juif soit gardé de façon permanente par la police ou la gendarmerie ainsi que les synagogues, les centres communautaires. Une surveillance renforcée qui devrait également concerner d'autres établissements religieux tels que les mosquées et les écoles coraniques. Une folie meurtrière qui a donc démarré par les assassinats de trois parachutistes il y a quelques jours. Trois bérets rouges abattus froidement en plein jour à Montauban devant ce distributeur de billets et à Toulouse. Un quatrième soldat est toujours entre la vie et la mort. La peur, voire la psychose, gagne la région. Le tueur, lui, est toujours activement recherché. Est-ce qu'une seule et même arme signifie un seul et même tireur ? Je crois qu'il faut attendre que l'enquête soit plus avancée pour répondre à cette question. Montauban rendra hommage aux soldats tués mercredi après-midi. Deux cérémonies auront lieu, des obsèques militaires et un hommage de la ville. Nicolas Sarkozy pourrait se rendre sur place. La piste de la fugue semble écartée dans l'enquête autour du drame de la 7. Mais des questions subsistent. Que faisait sur l'autoroute à pied et en pleine nuit les trois sœurs fauchaient mortellement ? Pourquoi étaient-elles sans aucun papier ni bagage ? Le mystère demeure. Autre question, ce drame aurait-il pu être évité ? La famille des victimes met en cause la SNCF pour non-assistance à personne en danger. Selon leur avocat, l'agent qui les a contrôlés avant de les faire descendre du train, faute de billets, aurait dû les signaler à la police. D'autant qu'il y avait deux mineurs. Si sa mutation vers Bourges est imminente, Éric de Montgolfier reste pour l'heure toujours aux commandes du parquet de Nice. Le procureur vient d'ordonner l'ouverture d'une nouvelle enquête concernant l'affaire du crash de la caravelle à Jacques-Cionnis. Il souhaite que la lumière soit faite sur d'éventuelles dissimulations de preuves. L'enquête concerne en fait deux témoignages accréditant la thèse d'un missile qui aurait touché l'avion. C'était le 11 septembre 1968. C'est ici, au large du Cap d'Antibes, que Louis Paoli a perdu ses deux parents le 11 septembre 1968 quand la caravelle à Jacques-Cionnis s'est écrasée, faisant 95 morts. Persuadé depuis 43 ans que c'est un tir de missile, une erreur militaire qui a causé la catastrophe, Louis Paoli se félicite aujourd'hui de voir le parquet ouvrir une enquête sur une éventuelle dissimulation de preuves. Enfin, 43 ans après, la justice française se réveille. C'est quelque chose de fort. Et puis, nous espérons qu'on va pouvoir auditionner les autres témoins. A l'origine de cette enquête, plusieurs témoignages, dont celui d'un technicien de l'ORTF qui parle de bandes sons réalisées par une équipe de Paris qui filmait ce jour-là les manœuvres militaires sur un écran. Des bandes réquisitionnées par les renseignements généraux. Ces personnes qui ont investi la salle de montage et se sont emparées des bandes sons se sont peut-être rendues coupables du délit de dissimulation de preuves puisqu'elles ont récupéré des éléments peut-être susceptibles d'être versés au dossier. Elles n'ont jamais été. Pour les familles, l'objectif est clair. Elles espèrent que cette enquête permettra enfin, 43 ans après, de rétablir la vérité. Alors les gens, quand les poubelles sont pleines, ils m'en y mettent à côté. Des poubelles qui débordent, des détritus qui jonchent le sol. Les éboueurs du Grand Lyon sentent entrer dans leur deuxième semaine de grève. Ils refusent qu'une partie plus importante des collectes soit privatisée. Comment on peut accepter que l'hygiène publique ne soit pas respectée et qu'en effet, les rats se promènent dans les rues, dans les allées ? Et le bras de fer s'est durci ces derniers jours. Les grévistes réclament aussi de ne plus travailler les samedis. Ça peut durer des mois. Il n'y a pas de date butoir. Je vous dis, tant qu'on n'obtiendra pas, tant que les mecs sont chauds et qu'on n'obtiendra pas, on restera. Le Grand Lyon ne veut pas céder non plus mais c'est que le temps joue contre lui. Il a donc assigné en référé 8 responsables syndicaux pour entrave au droit du travail. Les candidats au permis de conduire vont devoir patienter. Plusieurs centres d'examens ont été bloqués aujourd'hui par des inspecteurs en grève. Ils réclament des augmentations de salaire au moins 40 euros par mois contre 15 proposés par le gouvernement. Conséquence de ce mouvement illimité, 1000 à 2000 examens pourraient être reportés chaque jour. De quoi mettre à l'épreuve les nerfs des candidats, notamment dans les régions où les centres d'examens sont déjà saturés. Ce report risque en outre d'alourdir la facture. Certains devront prendre des cours supplémentaires histoire de rester à niveau. Il y a un an jour pour jour, des avions français comme ce Rafale décollait dans le cadre de l'opération Armatan en Libye. Sept mois de frappes aériennes, conduites notamment par la France et le Royaume-Uni, avec le soutien des Etats-Unis et sous l'égide de l'ONU, ont entraîné la chute du régime de Muammar Gaddafi et la mise en place du Conseil national de transition en Libye. La BA-133 de Nancy et la BA-113 de Saint-Dizier en Haute-Marne sont deux des bases françaises d'où sont partis les avions de chasse. Retour sur les faits. Mars 2011, les Rafales de la BA-113 décollent pour participer à l'opération Armatan. La résolution de l'ONU autorisant l'intervention en Libye est votée le 17 mars. Quelques heures plus tard seulement, l'état-major français mobilise ces Rafales. Dans la nuit du 17 mars au 18 mars, on a reçu un appel téléphonique, j'ai reçu un appel téléphonique me demandant de préparer des avions et les moyens nécessaires pour intervenir dans les meilleurs délais au-dessus de la Libye. 36 heures après la demande, nous avons fait décoller 8 avions qui étaient les premiers à entrer sur le territoire libien et qui ont été ensuite accompagnés par des Mirage 2000 de Dijon et de Danse. Très vite, des pilotes de l'escadron à cette Provence décollent de Saint-Dizier pour des vols de reconnaissance au-dessus de la Libye. Leur mission sera ensuite de neutraliser l'aviation libyenne. On pense à ces menaces anti-aériennes. On sait qu'elles existent. On sait également où est-ce qu'elles sont. On sait aussi jusqu'à quelle altitude elles peuvent venir nous chercher. Et en volant en dehors des domaines d'interception de ces missiles, on est serein quant à notre propre protection. Pour les besoins de l'opération, les avions quittent bientôt leur base de Saint-Dizier pour s'installer en Sicile. Mais la BA-113 reste en éveil. Les pilotes et mécaniciens continuent l'entraînement pour relayer leurs camarades au front. Au total, les rafales de Saint-Dizier ont participé à plus de 500 missions dans le ciel libyen. Elles ont été déterminantes parce qu'elles ont sauvé la population de Benghazi, qu'elles ont entraîné chez les forces pro-Qadhafi un mouvement de peur et de repli. Et qu'ensuite, la communauté internationale a suivi le mouvement et qu'on a constitué une coalition à partir de ces premières missions. C'était absolument stratégique. Les derniers rafales engagées en Libye retrouvent le tarmac de Saint-Dizier en novembre dernier. Après 7 mois et demi de combat, l'opération Armatan apparaît comme une réussite pour l'état-major français et une grande fierté pour les hommes de la BA-113. 50 ans après les accords déviants qui mirent fin à la guerre d'Algérie, d'anciens combattants ont commémoré cet anniversaire à Bordeaux. Ils avaient 20 ans à l'époque et ils conservent des souvenirs douloureux de ce qu'on appelait alors les événements d'Algérie. Le gouvernement, lui, n'a pas souhaité de cérémonie nationale, estimant que ces accords déviants ont aussi entraîné des souffrances pour les rapatriés ou les harkis. Pour beaucoup, les plaies ne sont toujours pas refermées. On avait un but, c'était de garder la Lugérie à la France. Malheureusement, ça s'est terminé en tomate. Et puis après, j'ai vu tout l'exode des pieds noirs, des civils qui sont partis. Un exode contraint, dans l'urgence. Les pieds noirs ont dû quitter leur terre et tout reconstruire en métropole. 50 ans après, l'Algérie française reste ancrée dans les mémoires. Nous avons tout laissé là-bas. Voilà, tout nos souvenirs. Je ne voulais pas pleurer. Jacqueline Massia est partie d'Oran le 22 juin 1962. Cette année-là, comme elle, 1,2 million de Français ont quitté l'Algérie, laissant leur terre, leur histoire, leur vie. Un exode qui mena la plupart d'entre eux de l'autre côté de la Méditerranée, en Provence. Et on arrive ici, face à Marseille, qui était notre aboutissement. Et on voit qu'ici, tout est calme. C'est le choc. Sur les quais, c'est la pagaille. Le gouvernement débordé avait prévu trois fois moins de rapatrier. Et puis, c'est l'arrivée sur le territoire de la métropole. De cette métropole qui n'a pas souhaité cet exode, qui l'enregistre et qui tente d'y faire face à la fois avec inquiétude et bonne volonté. Roland Solaire vit aujourd'hui dans la cité phocéenne. Il organise cette année le cinquantenaire de l'exode des pieds noirs. On veut que ce soit reconnu que ces accords d'évidence aient été une catastrophe. On veut que ce soit reconnu que cette indépendance d'Algérie, c'était une indépendance bâclée. Pour moi, c'est un gâchis. C'est un gâchis. Voilà. Laisser son empreinte dans l'histoire, transmettre la mémoire d'un peuple qui va bientôt disparaître. Cinquante ans après son exil, la communauté pieds noirs a toujours les yeux rivés de l'autre côté de la Méditerranée, vers un pays qui n'existe plus, l'Algérie française. Refermons cette édition à Nice où se tient le festival du film israélien. Au programme, cinq films et sept courts-métrages sont en compétition pour les Mimosa d'Or. L'occasion de voir des avant-premières européennes à l'image du cinquième ciel de Dinas Virikli. Rencontre. 1944. Israël s'appelle encore la Palestine. Le pays est sous mandat britannique. Maya, une adolescente de 13 ans, est abandonnée par ses parents. Recueillie dans un orphelinat de Tel Aviv, elle aura du mal à s'adapter à la vie de l'établissement. Avec le cinquième ciel, la réalisatrice Dinas Virikli termine une trilogie ayant pour thème comme l'immigration et les relations parents-enfants. Bien que je ne sois pas orpheline, je me suis sentie comme telle dans mon enfance. Je suis arrivée d'Irak avec mes parents à l'âge de deux mois. En Israël, je me sentais isolée comme les enfants de cet orphelinat car mes parents ne parlaient pas hébreux mais arabe et c'était interdit à l'époque. Cinq films israéliens sont en compétition cette année ainsi que sept courts-métrages chacun réalisés par une école de cinéma différente car depuis une quinzaine d'années, le cinéma israélien est extrêmement dynamique et varié. Cette année, ce que nous présentons c'est une nouvelle vague du cinéma israélien. Ce sont des films complètement différents, des films beaucoup plus tendres, des films profonds, des films basés sur l'émotion et nous avons aussi à la demande du public niçois et de la Côte d'Azur nous avons programmé un film franchement comique qui s'appelle Vécis Sodome qui est l'équivalent des Montipitons mais israéliens. Et le succès populaire est au rendez-vous. Le festival du film israélien de Nice dépassera cette année les 10 000 spectateurs. Avec Mouristein. Tout de suite, l'édition des locales après la météo. Sous-titrage Société Radio-Canada